Bonjour tout le monde. Ce PLUI n'a de climat que le nom. Alors que Montpellier a grandi trop vite, avec une explosion démographique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui a engendré des problèmes de déplacement, de pollution de l'air, des problèmes d'inondation, alors que les températures ne cessent d'augmenter, que le trait de côte recule, le projet présenté ne permet pas de tourner la page de la bétonisation de la croissance à l'infini. 70 000 nouveaux habitants annoncés en 10 ans. 600 hectares de terres agricoles et naturelles détruites en seulement 10 ans. Voilà le projet funeste, destructeur pour notre territoire. Alors que vous vous étiez engagés à rendre notre territoire plus résilient, vous vous comportez en prédateurs des espaces naturels. Avec la ZAC Gimel, Euromédecine, Cambacérès, vous détruisez la ceinture verte de Montpellier. Alors que ces espaces en lisière des communes sont nécessaires pour absorber la pollution de l'air, pour créer des espaces tampons entre les communes, pour créer des corridors, des continuités écologiques, pour offrir des refuges pour la faune. À Sables-à-Sous et la Lozeste, vous détruisez des terres agricoles, alors que la souveraineté alimentaire est indispensable, particulièrement en ces temps de guerre et de tensions internationales. Et notre modèle doit répondre aux aspirations des citoyens, qui sont de plus en plus nombreux, à vouloir consommer local pour connaître précisément ce qu'il y a dans leurs assiettes. Il est vrai qu'il y a des besoins de foncier économique pour le développement des entreprises, mais il n'y aura pas d'économie dynamique sur une terre saccagée. Et c'est oublier que l'agriculture est une économie aussi qui crée de l'emploi, de la richesse, et qui nourrit éléments vitales. Il faut donc sanctuariser les terres agricoles de notre territoire, développer une agriculture de proximité, une agriculture de qualité pour le bien de la population. L'alimentation locale est un levier formidable de développement économique et social du territoire, tout en diminuant l'impact carbone de la consommation alimentaire. Avec les Hauts-de-Latte et la plaine du Bayarguet, vous détruisez nos paysages. À Malbosque, vous détruisez des espaces de respiration en cœur de ville. Il est vrai que vous avez un peu rétropédalé, puisqu'il n'y a plus de logements de prévu dans le secteur nord-Henri-Lagatu, mais la zone reste classée en zone AU, je traduis AU urbanisée, et donc reste constructible. Rien ne vous empêchera, dans un avenir plus ou moins lointain, de changer le programme. De plus, des équipements sont prévus à l'heure actuelle dans l'OAP, avec des hauteurs pouvant aller jusqu'à 10 mètres. Alors que sur ce site, nous avons une vue panoramique magnifique sur l'église Saint-Anne et le Pic-Saint-Loup. C'est un lieu prisé par les habitants de tout âge pour de multiples activités. C'est une continuité écologique entre le parc du Domendo et le Rio-Tor, un espace de respiration près de quartiers denses. Le catho de Malbosque est un secteur qu'il faut préserver dans son intégralité de toute urbanisation. La seule manière de vraiment préserver cet espace est qu'il soit classé en zone naturelle. Avec Ode à la mer, il est vrai que vous faites en grande partie du réinvestissement urbain et que le quartier est traversé par le tramway. Mais le tramway ne doit pas être synonyme de bétanisation. Et oui, je persiste, Madame Frèche, car si vous n'oubliez pas à construire avec la venue du tramway, nous aurions le tramway jusqu'à La Vérune, peut-être même jusqu'à Cournonsec. Mais les maires ne veulent pas du tramway car ils ne veulent pas du béton qui va avec. Le tramway ne doit pas être synonyme de bétanisation, mais il doit être synonyme de respiration. De plus, sur Ode à la mer, il y a toujours des extensions urbaines qui sont prévues, alors qu'on aurait pu faire une opération positive en termes de désartificialisation des sols. Et ce sont 8 000 logements qui vont être construits, dont 5 000 dans les 10 prochaines années, soit environ 14 000 nouveaux habitants. Alors que 28 communes de la métropole sur les 31 font moins de 14 000 habitants et ont été construites en plusieurs siècles. Vous, en un seul quartier, en seulement 10 ans, vous allez construire la 32e commune de Montpellier, de la métropole. Avec tous ces projets urbains, ce sont au total 750 hectares qui sont voués à disparaître définitivement sous le béton dans les 10 prochaines années. Alors qu'au contraire, il faut avrer à ce que Montpellier soit respirable, accueillante, vivable, malgré les vagues de chaleur à 45 degrés qui s'annoncent. Cet objectif ne sera atteint que par l'arrêt de l'hypermétropolisation, par un rééquilibrage de territoire qui va donner de l'air à Montpellier et qui va permettre de redynamiser des territoires en déclin. Il est vrai qu'il y a quelques avancées. L'augmentation du nombre de logements sociaux et l'obligation de grands logements. Une meilleure préservation des espaces verts et une protection de notre patrimoine végétal sur certaines communes. Le projet de l'agri-parc des Bouizes, la rénovation urbaine des Cévennes ou de la Payade. Mais trop de projets urbains viennent gâcher ces avancées obtenues. Car même si vous annoncez une artificialisation inférieure de 50% par rapport à la décennie précédente, nous partions de tellement haut que 750 hectares, c'est encore trop. Notre territoire n'est plus en capacité d'absorber une telle croissance. En effet, dans le SCOT est prévu 1 700 hectares de consommation frontière quand le PLU n'en affiche que 750. Mais heureusement, car le SCOT est un document de planification sur 20 ans, alors que le PLU est sur 10 ans. Ce qui prouve que vous n'avez fait aucun effort, mais que vous avez juste supprimé des projets qui ne sortiraient pas dans les 10 prochaines années. De plus, vous mentez en disant que la priorité est donnée à un réinvestissement urbain, alors que 2 tiers de la consommation foncière se fait en extension urbaine. Force est donc de constater que le compte n'y est pas pour préparer Montpellier au choc du dérèglement climatique et pour construire un avenir désirable pour notre territoire. Merci beaucoup.